Randall s'intéresse aux armes utilisées par les humains préhistoriques il y a 9000 ans. Caleb Chen, jeune chercheur, a créé une réplique de l'une d'entre elles. Nous pensons que les chasseurs ont utilisé ce qu'on appelle une préampe, ce système-là. Nous avons une pointe de projectile, ici, attachée à cette petite ampe-là. Et oui, c'est probablement ce que les chasseurs-cueilleurs ont utilisé dans le passé. Une lance que les humains préhistoriques projetaient grâce à une arme de jet construite en bois ou en os, le propulseur. Ce qui m'a surpris quand j'ai analysé ces échantillons archéologiques, c'est qu'on ait utilisé un os de camélidée comme propulseur. Mais maintenant que tu l'as recréé, je vois bien que ce sillon est très pratique. Il permet à l'encoche d'entrer en contact avec la ampe. Ok, super. Voyons comment ça marche maintenant. C'est parti. Caleb se place à 15 mètres de la cible et la transperce sans difficulté. Bien, joli coup. Car en prolongeant le bras du tireur, le propulseur crée un effet de levier qui décuple la vitesse et la puissance du projectile. Cette arme ne demande donc pas de capacité physique particulière. Bien joué ! Ça nous donne un bel aperçu de ce à quoi pouvait ressembler la chasse il y a 9000 ans. Et ce n'est pas une technique incroyablement difficile à maîtriser. Même des individus très jeunes ont pu l'utiliser. Certainement aussi des jeunes filles prépubères. Donc les hommes comme les femmes ont pu tout à fait être en capacité de recourir à cette technique. Grâce à cette arme, les femmes préhistoriques avaient la capacité de chasser.